Le terrain de foot, qui n'était pas utilisé depuis de nombreuses années, parce qu'on n'avait pas d'équipe, a été transformé en ferme permacole avec tous les équipements qui allaient, c'est-à-dire un local, l'accès à l'eau et à l'électricité et puis 7000 m² de terrain en bordure de la flûte. On sentait bien qu'il y avait des attentes au niveau des habitants sur le sujet de l'alimentation et on en est venu au fait de travailler sur la permaculture et naturellement de réfléchir peut-être sur un terrain communal qui était disponible pour faire cette permaculture. Et on avait le terrain de foot qui n'avait pas été utilisé depuis longtemps parce qu'on n'avait plus d'équipe et qui était, on va dire, une prairie. Je dois avouer qu'en plus, ce n'était pas le meilleur terrain de la commune de Langouette. Néanmoins, c'était un terrain disponible. Donc, on est parti de là et il y a eu une formation préalable, je dirais, d'un certain nombre d'habitants en termes de permaculture pour découvrir un peu qu'est-ce que c'était que la permaculture. Et derrière ça, on est démarré sur le projet. C'était dans le mandat précédent, donc il y a eu un appel à projet, je dirais, qui a donné lieu au printemps 2019 à des visites de personnes intéressées. Et il a été retenu, je dirais, à un couple qui avait d'ailleurs suivi la même formation de permaculture que les habitants précédemment et qui répondait et qui était intéressé par le projet. Aujourd'hui, c'est une ferme qui a pris, qui produit légumes qui sont utilisés à la cantine de l'école. Cantine de l'école, mais également maintenant, il y a entre guillemets un petit marché à la taille de notre commune qui est tous les mercredis après-midi devant la Cambuse, le bar associatif. Et je dirais, où sont vendus les légumes du champ de patate puisque le nom de la ferme permaculture qui a été choisie, c'est le champ de patate, je dirais, avec l'imagerie de ce qu'on peut imaginer d'un ancien terrain de foot. Ce ferment finalement de ferme permaculture, ça a donné des idées. Et donc, on est heureux aujourd'hui d'avoir aussi un autre maraîcher, un jeune maraîcher qui s'est installé l'an passé et qui, avec le champ de patate, réussir finalement à produire tout ce qu'il faut pour la cantine de l'école, 80 repas au jour à peu près, surtout pour une commune comme la nôtre qui n'a pas de commerce. C'est créer une offre au travers de ce petit marché où les habitants peuvent retrouver des légumes, mais également du pain. Il y a du miel aussi qui se vend. Donc, une offre complète de produits qu'ils pourront trouver dans le bourg un jour par semaine et qui ne les obligera pas finalement à se déplacer vers un autre commerce situé dans une autre commune. Je pense que pour une commune comme la nôtre, l'important, c'est la pérennité du travail. Donc, il faut toujours avoir cette vision d'offrir, je dirais, des produits bio, locaux, mais aussi de bien vérifier, et c'est quand même dans l'air du temps, que les personnes qui le font aient suffisamment de revenus pour bien vivre et surtout de pérenniser ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada